Vous êtes sur RTL. En interpellant Éric Drouet, figure emblématique des Gilets jaunes, le gouvernement n'est-il pas tombé dans son propre piège ? Ce n'est pas le gouvernement qui donne des ordres aux offices de police et judiciaire. Monsieur Drouet, il est devenu un homme politique. Peut-être même d'ailleurs un homme politico-médiatique. Et lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on passe dans les médias, pour autant on n'est pas au-dessus de la loi. Et donc lorsqu'on se balade dans Paris avec une arme par destination, effectivement on peut être placé sous contrôle judiciaire. C'est son cas. Et on peut être envoyé en correctionnel au mois de juin prochain. C'est son cas. Alors il affirme qu'il est l'objet finalement aujourd'hui d'une campagne et d'une arrestation politique. Non mais ça c'est scandaleux. Enfin la République c'est pas ça. Et moi je ne peux pas laisser dire que la police de la République, ou la gendarmerie de la République, ou la justice de la République est aux ordres de qui que ce soit. Donc une fois de plus, il faut arrêter les délires des complots. Lorsqu'effectivement on se balade dans Paris avec une arme par destination, oui on est appréhendé. Vous ne vous baladez pas avec une arme par destination dans Paris, mais ce qu'elle vit non plus. En l'occurrence, là il avait fixé rendez-vous et tout à fait officiellement à un certain nombre de ses camarades, pour ce qui était une manifestation mais qu'il n'assume plus. Et c'est là où on se demande si en fait le gouvernement ne tombe pas dans un piège. Une fois plus ce n'est pas le gouvernement qui donne des instructions à la police judiciaire. Je pense aussi qu'il faut dire les choses telles quelles sont. Ça met de l'huile sur le feu ? Non mais attendez, moi je suis assez rural à vrai dire dans mes origines, donc basique dans mes analyses. Lorsqu'on ne respecte pas la loi, effectivement on peut avoir des problèmes avec la justice. Ça s'appelle l'état de droit et c'est très bien comme ça. Et vous êtes sûr de ne pas en faire un martyr ? Mais de toute façon, je ne fais rien. Donc par définition, je laisse la justice travailler et ça me semble très bien. Et je crois même que c'est rassurant pour les auditeurs d'RTL, qui à mon avis sont nombreux à ne pas se balader avec des armes par destination sur eux, de savoir que la justice fait son travail.